Musique Ouais, moi c'est bon, tip top Musique Musique Avoir une page Wikimédia Je sais pas C'est vrai qu'en fait maintenant que j'y pense C'est vrai que j'ai une page Wikimédia Je sais pas, c'est là pour être là Je suis même pas sûre que les informations soient correctes Musique C'est à l'école, tout simplement On a fait de l'athlétisme super tôt Et puis j'ai directement compris que j'étais une sprinteuse Musique J'ai vraiment, je pense, un problème avec la compétition Je suis tellement compétitrice C'est vraiment, c'est viscéral, je dois gagner Et c'était déjà la même chose à l'époque Quand j'étais à l'école, je devais battre Déjà toutes les filles, c'était naturel Et les garçons, c'est vrai que c'est devenu Un peu mon challenge de l'année Je savais qu'il y avait deux garçons super rapides Et je pense que c'est de là qu'est venu mon amour pour la compétition déjà en particulier Musique Au début, c'était vraiment plus un hobby Je n'étais pas très talentueuse en vrai Quand je me suis comparée aux vrais athlètes Disons qu'ils faisaient de l'athlétisme depuis longtemps Mais je pense que je me suis dit que je voulais être pro En 2014 Quand j'ai eu ma première sélection dans l'équipe générale d'athlétisme Et il y a eu les championnats d'Europe à Zurich Et je me suis dit mais en fait moi aussi j'ai envie d'être sur la piste J'ai aussi envie de vivre ces émotions J'ai aussi envie de faire partie surtout du relais national En fait c'est ça qui m'a au début le plus poussée Et aujourd'hui on en est là Musique Le moment où je me suis dit je veux faire les jeux C'était clairement en 2012 quand j'ai vu Toutes les femmes incroyables de l'équipe suisse qui y étaient Qui m'avaient fait vibrer Et je voulais faire ressentir les mêmes choses aux jeunes filles qui regarderaient à la télé Musique Musique Je n'ai pas eu le temps d'activer mon cerveau pour comprendre ce qui se passait Parce que c'était déjà fini Je me suis dit waouh ok ça c'était les jeux Il y a eu vraiment un déferlement médiatique Il y a eu une attention sur les athlètes qui était assez incroyable On ne s'y prépare pas Parce que le championnat d'Europe c'est une chose Le championnat du monde c'en est une autre Et puis les jeux c'est clairement une catégorie au-dessus C'est pas les gens adorent ça Donc c'était vraiment super prenant Peut-être aussi fatigant émotionnellement Mais finalement c'était une expérience incroyable Musique Je voulais être décoratrice d'intérieur Alors que je suis nulle en design Je suis... j'ai pas de goût Enfin je sais pas pourquoi je voulais faire ça Mais je voulais faire décoratrice d'intérieur Parce que je suivais toujours déco Avec ma maman et j'adorais ce qu'elle faisait Du coup je voulais faire ça Mais non vraiment aucune ambition particulière Musique Musique A l'époque il y avait une école Il y avait je pense une boulangerie Enfin c'était vraiment le petit village Où moi j'ai adoré grandir Enfin c'était génial On était tout le temps dans la forêt On a fait toutes nos conneries On a vraiment... moi je me sentais vraiment en sécurité Euh... Ouais c'était vraiment une enfance très paisible Musique Musique Aller à la ferme une fois par semaine Et puis faire toutes nos bêtises là-bas Enfin c'était vraiment... C'était traditionnel Une fois par semaine on allait à la ferme On allait dans la forêt On allait se rouler dans les bottes de foin Enfin c'était... Je comprends même pas pourquoi ça nous faisait rire Mais c'était vraiment nos activités Et puis maintenant que je le dis C'est vrai que ça fait très compagnard Musique Ok Durique c'est une grande ville C'est super animé Donc de mes 20 à 30 ans ça peut être cool Mais moi je suis clairement une fille de la campagne Moi j'ai besoin de calme J'ai besoin de... Ouais... de zénitude Musique J'étais super studieuse Je pense que j'avais toujours des super notes J'étais... J'étais toujours dans la moyenne haute je dirais Mais en même temps je rigolais tout le temps J'étais tout le temps entourée J'étais tout le temps... Je dirais assez joyeuse Mais toujours dans le respect des profs Sinon je me faisais tuer à la maison Mais toujours dans le respect des profs Et ça je pense que c'était aussi des super souvenirs Je pense que j'ai jamais été dégoûtée de l'école J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à y aller Musique 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 Bon moi j'ai eu un parcours ultra traditionnel si je peux dire ça comme ça J'ai eu... j'ai fait l'école de base J'ai fait... ensuite à l'époque c'était le système VSB Donc j'ai fait mon école en VSB Ensuite je suis allée au gymnase J'ai pas fait de gymnase sportif J'ai pas fait de gymnase particulier J'ai fait... ouais après j'ai eu mon mamatu J'ai fait une uni privée Enfin voilà j'ai vraiment fait quelque chose d'assez standard À part à partir du moment où j'ai dû choisir une uni Où là le sport avait pris quand même une assez grosse ampleur Et j'ai été disons obligée de partir dans la voie du privé pour avoir plus de liberté J'étais super contente d'avoir l'école normale et d'avoir mes amis avec lesquels j'avais grandi Et de pas devoir changer de gymnase pour aller faire le gymnase sportif Non moi c'était vraiment... c'était important d'avoir l'école comme tout le monde Je pense d'ailleurs que mon niveau sportif était pas assez bon à l'époque pour me... Pour vraiment que j'en fasse presque un métier déjà à cet âge-là Et surtout enfin... ouais je sais que j'y arrivais Donc j'avais pas vraiment d'intérêt à aller faire le gymnase sportif C'est assez compliqué de concilier une vie sociale normale Comme une jeune type de mon âge Mais en même temps bah voilà maintenant ça fait des années que je fais ça Et puis mes amis ils ont vraiment réussi à comprendre aussi mon rythme Au début c'était compliqué parce que je perdais un peu le contact avec eux Je mettais beaucoup trop de priorités sur le sport Et maintenant bah j'ai un équilibre je dirais parfait Le plus compliqué c'est de se sentir mis à part en fait assez régulièrement Bah pas par mes amis ou quoi mais c'est un peu nous-mêmes Qui nous mettons un peu dans cette bulle Je sais pas le nombre de fois où j'ai été à des apéros Enfin les gens faisaient la fête Moi j'allais qu'à l'apéro jusqu'à 10h et puis je rentrais dormir Enfin c'était vraiment... Les gens... Et maintenant c'est vraiment la... Voilà c'est l'image que j'ai Je viens, je bois pas, je fais la fête mais vite fait et ensuite je rentre C'est... Les gens au milieu de la soirée c'est là Oui oui mais on sait que t'étais parti On sait même pas te poser de questions Et c'est un peu voilà l'image que j'ai actuellement encore Et puis je pense que ça fait aussi la personne que je suis Je suis pas vraiment une énorme fêtarde J'adore danser Mais c'est ça, je sors, je danse et je rentre À partir du moment où j'ai deux jours de libre C'est clair que je vais aller visiter une nouvelle ville Que je vais aller rencontrer un peu de nouvelles personnes Essayer d'apprendre un peu de nouvelles cultures etc Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur aussi pour... Ouais pour sortir un peu de ma zone de confort Je pense que c'est quelque chose que j'ai assez souvent fait Et que j'espère que je ferai encore souvent après Que j'inculterai ça aussi à mes enfants C'est un peu mon... Mon mix de culture en fait Moi-même qui fait que je me suis beaucoup cherchée Identitairement parlant J'ai beaucoup cherché à savoir qui j'étais Comment est-ce que je devais me comporter Comment est-ce que je devais fonctionner Et puis finalement c'est en voyageant Par exemple je suis partie une année aux Etats-Unis Et là j'ai beaucoup compris sur moi-même Et sur qui potentiellement j'étais et qui je pouvais être Et c'est ça aussi qui m'a poussée après A aller voir un peu plus loin pour en apprendre plus Cette quête d'identité c'est vraiment Un mix entre le Maroc et la Côte d'Ivoire Un mix entre ma maman et mon papa Un mix entre l'islam et le christianisme C'est un mix entre tellement de choses Qui ont fait qui je suis actuellement Mais qui ont aussi créé pas mal de désorientation dans ma tête Surtout dans la période de l'adolescence C'est super compliqué de... Je pense pour tout le monde déjà de base De se comprendre, de se connaître De connaître un peu ses valeurs Puis en plus quand t'as toutes ces choses Un mix total vraiment C'est très compliqué Parce que moi je me sens très très suisse Dans ma façon de vivre et dans ma façon d'être Mais en même temps mon apparence ne le reflète pas beaucoup Du coup je suis tout ça Et je sais que de l'extérieur On m'accepte pas dans toutes les cultures Et ça c'est ultra compliqué à vivre C'est ultra compliqué à gérer Puis c'est voilà C'est à chaque fois qu'on nous rappelle Ah mais t'es pas d'ici Ca crée une petite brèche Qu'on doit après combler Et comprendre pourquoi Ou quand, comment C'est quelque chose que j'apprivoise encore un peu actuellement C'est quelque chose qui encore aujourd'hui Me pose pas mal de questionnements C'est aussi quelque chose que j'essaye d'apprendre à gérer moi-même Donc je dirais pas que j'ai trouvé la solution encore actuellement Mais ça vient petit à petit Et en tout cas j'apprécie le chemin que je fais actuellement Je sais pas si j'attire le racisme ou si j'attire la méchanceté Mais c'est vrai qu'on en parle souvent avec ma famille ou avec mes amis Et typiquement mon frère Bah alors effectivement le fait qu'il fasse 2m10 Peut-être que ça le protège de certains commentaires Mais il est super rarement dans cette situation là Alors que moi ça m'arrive mais tellement souvent Je prends le train je sais que j'aurai un commentaire Je suis dans le tram j'aurai un commentaire Je prends l'avion j'aurai un commentaire Enfin c'est vraiment assez souvent Et du coup je pense que moi j'ai été plus marquée Que pas mal de gens autour de moi Après peut-être que j'y fais plus attention du coup Parce que j'y étais souvent confrontée Donc c'est vraiment un cercle vicieux Et puis maintenant j'essaye de m'en séparer un peu Dans le sens où je sais ce que je fais Je sais ce que je vaux Je sais ce que j'ai fait Et je suis assez grounded là-dedans Et je vis mon moment à moi Et j'essaye de laisser tout ça de côté À l'école c'était un peu comme j'étais super gentille Je pense que les gens me faisaient pas de commentaires méchants Mais c'était toujours un peu des commentaires Ah c'est ma copine noire toi t'es pas comme les autres C'était pas du tout mal intentionné je pense C'est assez compliqué de comprendre comment réagir face en fait à des situations un peu racistes Et aussi c'est compliqué de ne pas tout prendre comme du racisme Parce que c'est vrai qu'on sait jamais à quels deux Enfin qu'est-ce que les gens entendent par certaines phrases et autres Et moi je prends les choses très très personnellement Et ça ça a été compliqué à gérer Et ça a été compliqué aussi de mettre une barrière de Ça je tolère, ça je ne tolère pas Je sais pas si je peux donner des conseils Parce que je le vis moi aussi actuellement Enfin je suis aussi un peu dans ma quête Donc c'est ultra compliqué de donner des conseils Et tout le monde est tellement différent Je sais qu'il y a des gens qui n'ont aucun problème avec le fait d'être mixe Et puis qui n'ont aucun problème avec le fait de s'intégrer en Suisse par exemple etc Mais je pense que le seul conseil que je peux donner C'est d'essayer de ne pas le prendre personnellement Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a une bonne personne Peu importe la couleur, la religion ou autre On devrait garder ce côté positif en nous Et garder cette bonté et la redonner aux haters Ils ont été super stricts dans certaines valeurs Comment on devait se comporter en société Comment est-ce qu'on devait traiter les personnes plus âgées Mon grand frère par exemple face à moi etc C'était vraiment, on a eu beaucoup de règles à ce niveau là Mais par contre dans tout ce qui était joie de vivre chez nous On a la réputation quand mes amis viennent et autres Les gens sont accueillis les bras ouverts On mange tous ensemble, on rigole, on danse, c'est super joyeux Et puis c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment Je pense fait du bien dans ma vie en général Mon grand frère, lui il fait du basket, il a été dans l'équipe nationale Il est très sportif, le sport c'est vraiment je pense sa religion Pour lui il en fait presque tous les jours Mais deux autres soeurs disons que c'est plus des intellects Non mais alors mes parents, pas forcément sportifs non plus Donc je pense qu'on n'est pas une famille de sportifs Mais on a quand même eu deux personnes en équipe nationale Donc quand même pas mal J'ai deux plats avec mon papa et ma maman J'ai un tagine à la viande et aux abricots et aux pruneaux Si les gens pouvaient le goûter, franchement c'est le tagine de ma vie A chaque fois que j'ai un petit coup de loup, c'est ce que je demande à ma maman Et sinon avec mon papa, on a en Côte d'Ivoire un plat qui s'appelle le foutou C'est du manioc et de la banane piné Puis ça fait une pâte comme ça Et ça, ça fait longtemps que je n'ai pas eu Et ça vraiment, je me réjouis de le remanger Ça justement, ça fait partie de la culture du coup suisse Si je pense que ma maman et mon papa m'ont apporté ces deux plats là Mais par contre, ce que la Suisse m'a apporté et que je mange clairement chaque année C'est la fondue et la raclette Team fondue quand même Mais fondue et raclette chaque année, c'est obligatoire Oh la honte ! Là, je pense que si on retourne sur Facebook 2009 et toutes ces périodes-là, c'est la honte Non, je dirais que pour l'époque, je pensais que j'étais swagguée Je pensais que j'étais super stylée, que j'avais toutes les choses un peu tendance Ma mère, elle m'aidait vraiment Elle était là Oui, oui, j'ai vu ça sur une jeune fille Vas-y, on achète ça ! Et en fait, ça ne donnait rien quoi Enfin, personne ne me disait que c'était moche Enfin, j'en veux à ces personnes autour de moi Non mais... C'est vrai que... Heureusement que la mode a changé J'étais... Alors j'étais vraiment super sèche J'étais une grande brindille Donc je pense que c'était aussi dur d'habiller un corps comme ça C'est pour ça que je n'étais pas swagguée en fait Ah non mais alors, je me rappelle d'un look Et ça franchement, j'en veux aux gens qui m'ont regardé et qui m'ont rien dit J'avais des bottes blanches, pointues Avec un talon, mais je pense de... Un demi-centimètre Donc vraiment les bottes pointues Et je faisais du 41, donc c'est très pointu Et qui remontait... Oh, c'était horrible ! Avec une veste en fausse fourrure Mais dégueulasse Où c'était écrit des trucs qui ont doré derrière Enfin vraiment... Là, je ne sais pas Qui m'a laissé sortir comme ça Je ne sais pas Mais c'était en tout cas horrible Ça a été ? Tipto !